donc on va faire une petite interview hardy view vous êtes prêts sur bien vous pensez à quoi là en ce moment à rien je suis si je pense que j'ai je me suis précipité sur un petit bout de pain avec du jambon de bayonne en arrivant alors il vous reste sur l'estomac non j'aurais dû avoir la patience d'attendre pour la dîner correctement voilà voilà quand vous vous regardez le matin dans la glace vous dites quoi je regarde si je suis raccord pour la barbe ah oui parce que si je peux gagner encore un jour ça va mais si c'est en tournage je dis bon là j'ai deux millimètres de plus alors c'est du boulot non c'est très difficile oui enfin c'est du boulot non mais je veux dire c'est aussi dur que de se raser quand vous étiez petit vous auriez aimé ressembler à qui non à personne à un adulte n'importe quel adulte c'est arrivé votre plus belle histoire d'amour je n'ai eu que des belles histoires d'amour je n'ai pas eu une plus belle qu'une autre mais beaucoup un un paquet je regardais en préparant l'émission là c'est énorme non mais c'est vrai paquet des filles sublimes en plus sublime pourquoi parce que je suis un être exquis montrez le bouquin quand vous dites ça parce que c'est vous qui l'avez alors quand on vous demande une autographe vous écrivez quoi ah ben ça dépend en principe j'écris toujours dans la rue ou ou sur un livre non dans la rue pendant dans la rue j'écris bon souvenir ouais dans les livres je j'ai pas besoin de faire grand chose je mets c'est bien vrai et ça s'ajoute au titre quand avez vous pleuré pour la dernière fois je pleure uniquement à l'occasion des morts ouais c'était qui là tout le monde est mort je veux dire le problème c'est que si vous voulez j'ai fait une émission récemment avec un type qui m'a mis devant une affiche de tout le monde il est beau tout le monde il est gentil qui était le premier film que j'avais réalisé et qui me dit il ya longtemps que vous avez vu cette affiche oui bien sûr longtemps et alors qu'est ce que ça vous fait de la revoir alors j'ai vu jean pierre rassam et jean yann présente jean pierre rassam exit scénario de gérard cyr et jean yann plus de gérard cyr musique michel magne plus de michel magne avec bernard blier j'envoie que c'est moi vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique mon ventre j'aurais des abdominaux comme des plaques de chocolat je rêve de ça ne me balader sur les plages et que des gonzesses se précipite sur moi pour avoir mal vous trouvez comment bel homme bel homme randouillard randouillard c'est sympa randouillard c'est sympa quand on est poilu ça va ouais non c'est vrai il ya un avantage considérable alors ça c'est un truc que j'ai pu observer cent mille fois quand on est poilu et barbu on peut être gros et habillé avec des choses rigolotes oui c'est vrai vous prenez carlos carlos éminemment sympathique jean pierre koff il voilà il est gros bon ben c'est bien il a la barbe il peut se mettre des t-shirts de couleur des chemises hawaïennes bon vous voyez pas jospin comme ça non quel est le péché qui vous tente le plus j'aime assez l'avarice parce que l'avarice c'est le peu le c'est le seul péché qu'on peut avoir même quand on est pauvre que diriez vous de plus négatif sur vous de plus négatif sur moi vraiment pour vous autocasser pour me flinguer pour me flinguer avant tout le monde une fois pour toutes j'aurais vraiment pu faire mieux ouais ça c'est vrai je voulais dit j'aurais vraiment pu faire mieux si j'avais pas été aussi flemmard mais en fait même pas flemmard c'est je n'ai jamais jamais été un battant et donc dès que c'est difficile je m'arrête ouais donc j'aurais jamais pu être sportif moi j'aurais donné un coup de pied m'aurait un mec m'aurait effleuré le genou au moment je serais parti comme un fou il est le football je sais j'exergue vous avez dit il ya pas longtemps j'ai un gros défaut par rapport au sport je l'ai aussi par rapport au spectacle je reconnais pas les gens alors évidemment j'ai une admiration sans borne pour les mecs qui disent machin qui passent à machin qui passent à machin qui descend à machin vous adorez Thierry Roland en fait mais oui parce que moi je vois un type qui pousse un ballon qui donne un autre mec qui donne un coup de ballon et puis ah le stade se lève et j'ai même pas vu passer le ballon c'est comment ils font ils mettent des numéros sur le dos des gens à mon avis non il faut associer le numéro ils mettent même les noms maintenant derrière qui avez vous le plus envie d'épater mon fils vous feriez quoi s'il vous restez 24 heures à vivre ce qui est bien c'est qu'en ce moment cette question c'est vraiment gai votre émission le soir c'est vraiment marrant c'est vrai non c'est vrai c'est si j'avais 24 heures je ferais pas grand chose parce qu'en 24 heures j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire et que j'aurais déjà dû faire ouais mais je crois que j'essaierai d'être avec les gens qui m'aiment bien mais pas trop pour parler en faire de chagrin mais je me ferai un petit plateau télé ouais je prendrai un petit whisky et je mettrai la téloche voilà voilà c'est terrible c'est terrible alors parce que vous n'allez pas prier dans une église dans un non quoi vous écoutez je vais vous dire très franchement à 24 heures ça sert plus à rien c'est lui je le regarde il dit non mais tu te fous de ma gueule tu vas pas te repentir maintenant non à 24 heures de l'échéance si vous croyez que j'ai comme vous c'est ça le problème il est beaucoup plus miséricordieux mais non pas du tout ce que dieu m'a fait à son image bah dis donc oui c'est bien ce que je dis c'est vous qui serait surpris le surnom qu'on vous donne que vous haïssez non non moi ça me dérange pas les surnoms de toute façon les on les on les oublie non ce qui me ce qui me ce qui m'énerve c'est quand les gens alors moins moins maintenant c'est quand les gens me tutoie dans la rue et me bousculent en me disant alors jeanot ça va et pourtant il ya tellement de gens qui oui non je sais non mais ça dépend qui aussi je vois une fille longiligne les bas gainé de nylon fluide c'est toi ça proche de moi et qui me dit dans un souffle de quelle question aimeriez vous avoir la réponse ben la survie enfin ce qu'il y a par la mort c'est ce qu'il y a après ben oui c'est quand on est mouru ce qui vous énerve le plus en vous j'ai pas le courage de 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 dire non à des à des choses qui m'emmerde à mourir ouais ouais c'est bon allez on va le faire est ce qui vous énerve le plus chez moi non pourquoi non non je sais pas genre on peut tous dire ce soir non non je sais bien non mais moi non pourquoi vous m'énervez pas moi c'est vrai non non c'est sûr oui bah je serais pas venu sans ça non non tu m'aimes un peu oui non mais mais j'ai même une certaine passion pas physique parce que j'aime bien que tu sois toujours en noir ouais ça te plaît ça cochon celui-là t'as des bornes et pour être sûr de ne rien rater de l'inardi tube abonnez-vous et mettez un pouce bleu